C'est pourquoi nous pensons fortement que dans le cadre de cette économie relationnelle, les partis politiques et les syndicats seront les premières entreprises relationnelles. Pour terminer sur ce point, je voudrais ici lancer un appel pressant à tous ceux qui, sincèrement, se réclament de la social-démocratie pour un échange d'idées sur la manière, sinon d'unir nos forces, mais tout au moins d'oeuvrer pour les triomphes des idées que nous avons en partage. Je répète volontiers, la social-démocratie chez nous, au RDD, ce n'est pas un effet de mode. Amis et chers compagnons du RDD, nous devons rendre à l'avenir tout ce que nous lui avons pris. Les générations actuelles devront d'abord avoir le courage de faire le bilan de ce qu'elles laisseront aux suivantes afin de leur redonner des marges de manœuvre. Nous devons toujours montrer que nous sommes un grand peuple, même si notre pays, le Congo, est un petit pays. Mais nous n'avons pas contre un pays magnifique, plein de richesses et de promesses. Mais nous disons que tout peut être perdu si nous continuons à ne pas aimer notre pays comme il le mérite. Et si nous continuons à ne pas nous aimer nous-mêmes, si nous continuons à ignorer notre prochain. Nous devons avouer aux générations futures que nous avons perdu beaucoup de temps dans des querelles aussi stériles que veines. Et que le moment est venu pour que nous ayons le courage, mais vraiment le courage, d'écarter tout ce qui, dans chaque prétendu camp, masque l'écart entre nos ambitions. Je disais, ceux qui, depuis trop longtemps, dans chaque prétendu camp, masquent l'écart entre nos ambitions et nos résultats. Nous devons enfin pouvoir expliquer que la grandeur future de notre nation passe par la créativité, par l'équité, par la loyauté, par la mobilité, naturellement, par le travail et la justice. Amis et chers compagnons, cessons d'avoir peur. Nous avons ce beau pays en partage. Nous avons le devoir de l'aimer, de nous sacrifier pour lui. de le développer par notre savoir-faire, par notre intelligence, par notre travail multiforme, enfin. Nous devons permettre à notre pays de tirer le meilleur de la vie, parce qu'il est possible d'aller vers l'abondance, d'éliminer la pauvreté et de faire profiter chacun équitablement des bienfaits de la science et de la technologie. C'est son définitivement d'avoir peur. Voilà pourquoi nous sommes heureux de vous dire que notre parti, le RDD, participera aux élections locales de janvier prochain sur toute l'étendue du territoire national. Nos cadres et nos militants savent donc dès à présent ce qui les attend, à savoir porter haut, très haut, l'étendard de notre parti partout aux quatre coins de notre pays. Il s'agira de montrer réellement que notre parti n'est pas mort et que les vertus de travail, de rigueur et de discipline sont toujours partagées par notre peuple. Il s'agira enfin de se persuader qu'une élection démocratique, je souligne volontiers démocratique, c'est après tout un homme, une voix, sans village fantôme, sans citoyen fantôme non plus. C'est ici et maintenant l'occasion pour nous d'affirmer haut et fort que la mise en place de l'élection libre ne suffira évidemment pas à instaurer durablement la démocratie. Car des élections, même libres, si elles ne sont pas accompagnées de la mise en place d'institutions économiques et politiques stables, et s'il n'existe pas un désir véritable des citoyens de vivre ensemble, peuvent au contraire faire reculer la démocratie. C'est encore ici pour nous l'occasion de parler de paix, de cette fameuse paix qui n'est pas simplement l'absence de guerre. La paix pour nous, c'est la possibilité pour chaque citoyen d'avoir un travail correctement renuméré. Ce travail qui puisse lui permettre de vivre, d'entretenir sa famille, d'envoyer ses enfants à l'école, de les soigner dans les conditions normales, dans les centres de santé appropriés. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?